98 à toutes les hérissons qui ont du piquant et les hérissons qui sont élégants. Je redis 98 au lieu de bienvenue parce que je me rends compte que tu n'as pas trop aimé mon bienvenue de la dernière fois. Du coup, 98 à toi. Aujourd'hui, grosse histoire. Encore une fois, grosse histoire. On va parler du mode. Alors le mode, on va quand même se l'avouer, il est très pratique. Il est très pratique et il complète un peu l'interface du jeu. Alors je sais à quoi tu penses, tu vas me dire ouais mais vers Intai 2, il y avait deux univers, il y avait deux univers, deux domaines. Il y avait un domaine modé qu'on pouvait modder dans tous les sens pour faire des tests. Et il y avait le modèle réel, on pourrait appeler le vrai mode de jeu. Où là, les add-ons et les modes ne fonctionnaient pas. Et bien ici, je ne sais pas s'ils ont l'intention de faire la même chose. Mais en tout cas, pour l'instant, ils permettent les modes sur le jeu officiel et sur les serveurs officiels. Alors, on ne va pas s'en plaindre et on va les utiliser. Et pour ce faire, on va se diriger vers nexusmod.com. C'est le lien 1 dans la description. Et là, soit tu as déjà un compte, soit tu en crées un avec un username. Tu peux d'ores et déjà ouvrir ta boîte mail car tu vas recevoir un code. Un code qui va te permettre d'authentifier, en tout cas de finaliser ton inscription sur Nexus Mods. Une fois que tu as rentré tes deux mots de passe et ton username, condition qu'il ne soit pas déjà pris par quelqu'un d'autre, on va t'inviter à payer ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas payer, donc tu fermes cette proposition. Il y a une petite croix en haut à droite. Bien. Alors maintenant, tu ouvres un nouvel onglet dans lequel tu vas introduire le lien numéro 2 vers Vortex. Et sur cette page, tu vas tout simplement cliquer sur Download. The latest version Now. Et au passage, n'hésite pas à mettre un pouce pour mon accent. Il s'agit d'une application, donc tu vas cliquer deux fois dessus, répondre oui aux questions qu'on te pose. Et il est bien possible qu'à la fin de l'installation de Vortex, tu doives aussi installer .NET 6. Mais tout ça se fait quasi automatiquement. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ton écran. Bien. Je dirais qu'on a terminé maintenant la phase 1. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Du coup, tu ouvres encore un nouvel onglet et tu vas y copier le lien numéro 3. Où là, tu vas cliquer sur Download Manual, donc le carré Mauve Manual. Il va te proposer deux vitesses, une vitesse payante et une vitesse non payante. Donc, tu vas évidemment choisir la version non payante. Au moment où c'est fait, c'est-à-dire que tu l'as téléchargé, tu vas dans ton dossier où tu fais Download et là, tu l'ouvres. Tu ouvres le .zip, juste pour explorer ce qu'il y a dedans. Là, tu fais un CTRL A pour tout sélectionner et un CTRL C pour tout copier. Et tu vas l'installer dans ton dossier Darktide. Alors, je te l'ai mis dans le lien numéro 3 bis. C'est ça. Ça, logiquement, c'est là où tu aurais installé Darktide sur ton PC. Et pour ce faire, tu vas simplement faire un clic droit dans le répertoire de destination et choisir Coller. Ou alors, tu fais un clic gauche dans le répertoire de destination et tu fais CTRL V. C'est la même chose. Alors, si tu utilises un autre disque dur que ton C, il faudra peut-être changer la lettre de C en D, par exemple. Et ça, tu connais, tu en as l'habitude si tu procèdes ainsi. Bien, maintenant que c'est copié-collé dans Warhammer 40 000 Darktide, tu vas tout simplement exécuter l'application Toggle underscore Darktide underscore mods. Et ça se fait en deux secondes. C'est déjà fini, normalement. Alors, tu vas me dire, mais ça sert à quoi ? Eh bien, en fait, tu as permis maintenant à ton jeu d'être moddé. Et comble du comble, maintenant, il va falloir modder Vortex pour y installer les mods de Darktide. Pour ce faire, tu ouvres encore un nouvel onglet et tu prends le lien numéro 4 sur GitHub, comme tu peux le voir. Tout simplement, tu télécharges le fichier ZIP. Bravo. Maintenant, tu lances Vortex. À gauche, tu choisis l'onglet Extensions. Bon, tu vas en bas à droite, là où il t'écrit Drop Files. Quand tu passeras ta souris, ça va écrire Browse. Là, tu browses le fichier que tu viens de downloader et il va s'installer tout seul. Bien, maintenant, tu fermes Vortex et tu le réouvres. Tu retournes dans l'onglet Games. Tu fais un check pour Warhammer 40 000 Darktide. Et s'il y est, tu glisses ta souris sur l'icône et tu cliques sur Manage. Bon, c'est top. On va dire que la phase 2 est terminée. On va dire que tu as terminé 85% des manipulations qu'il fallait faire jusqu'ici. Alors, ne te casse pas trop la tête. Les meilleurs mods, je les ai choisis pour toi. Les mods les moins intrusifs aussi. Les moins farfelus. On va dire les mods qui t'aident vraiment dans le jeu. Alors, là, je te mets sur le lien numéro 5 les différents liens vers les mods. Je te conseille vraiment de tous les prendre parce qu'ils vont bien ensemble et on va voir ça ensuite. Tu ne seras pas déçu. Tu peux évidemment en choisir d'autres et en chercher un petit peu d'autres que tu trouveras sur le site nexusmod.com. Je te conseille de faire une petite pause dans cette vidéo afin de télécharger le tout et ensuite, tu me remets sur Play et comme ça, je continue à t'expliquer ce qu'il faut faire. Bien, maintenant, tu ré-ouvres Vortex si tu l'avais fermé et toujours à gauche, tu vas sur l'onglet Mods et là, en bas de la fenêtre, tu vois Drop Files et en fait, tu vas sélectionner dans ton téléchargement, dans ton dossier de téléchargement, tu vas sélectionner tout ce que tu as téléchargé et tu le droppes là et tu vas voir, il va s'installer tout seul. Voilà, ce n'est pas génial ça ? Bon, allez, encore une petite manipulation et on a vraiment, vraiment fini. Il y a quand même deux mods obligatoires pour lancer tous les autres mods et on va les mettre en avant, c'est-à-dire qu'on va pousser. Le jeu a d'abord loadé, a d'abord chargé ces deux mods-là avant de charger les autres. Alors, toujours sur Vortex, tu regardes toujours à gauche dans la colonne, tu vois Load Order. OK ? Sur Load Order, tu vas en mettre deux en priorité. Le numéro 1, ça doit être UI underscore extension et le numéro 2, ça va être Animation underscore events. Underscore, c'est le tiré du bas. Tout simplement, tu vas les glisser, tout simplement. Donc, les premiers doivent être UI extension et Animation events. Et ensuite, les autres, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important aussi, c'est que tu coches, tu vois, en face des noms, tu vois un petit carré blanc. Il faut que tu les coches. Ça devient un petit V blanc sur carré bleu quand tu as coché. Et ça, c'est important parce qu'il faut qu'ils soient enabled. Bien. Eh bien, je te félicite car tu as terminé. Tu as terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le jeu et on va voir ensemble un petit peu les différentes choses qui sont arrivées à ce moment-là. Et tu vas voir que, nom de Dieu, c'est bien agréable. Alors, voyons un petit peu à quoi tout cela nous sert. On voit mode option. C'est quelque chose de nouveau qui est arrivé. Donc, Darktide mode framework, ça, c'est uniquement pour les développeurs. Nous, on va s'arrêter sur les autres. En fait, un blessing of the omnisia. Alors, on l'active ou non et on met un filtre ou non. À quoi ça sert ? Eh bien, écoute, tout simplement, je vais chez le shop et ceux qui me mettent un item, un point vert, ça veut dire que je ne l'ai pas encore. Voilà. Donc, un point vert. Je vais prendre ici pour 13 000 balles, une arme et je vais aller députer chez Hadron. Alors, eh bien, écoute, je cours, je cours jusque là. Voilà, voilà. Donc, je vais la député. C'était une arme à distance. C'était une arme bien pourrie, d'ailleurs. C'était celle-ci. Donc, celle-là, logiquement, il m'a indiqué un point vert. Donc, je ne l'aurais pas. Donc, je vais vérifier. Et en effet, je ne l'avais pas maintenant. Elle est dans mon codex. Dans mon codex de bénédiction. Alors, malheureusement, comme on ne sait pas vérifier cela, eh bien, je trouve que ce mode est vraiment très, très pratique. Donc, voilà. Vraiment, je ne peux que le conseiller. C'est pas mal. Tu passes au shop et en un simple visuel, tu sais si, oui ou non, tu possèdes déjà la bénédiction que tu vas pouvoir mettre dans ton codex. Alors, on revient là-dessus. Donc, re-bonjour Adron. Adron, qui est une femme. Donc, ça, bon, il faut le savoir. En 2023, ce n'est pas toujours évident. Mais alors, en 40 000 après Jésus-Christ, bon, ça, c'est un tout autre level. Donc, implorez Adron. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, écoute, ce que je vais te montrer, c'est que, voilà, il y a ici, dans les atouts, il y a un atout à 4, un atout à 3. Je voudrais re-roll l'atout à 4. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu raffines l'objet. Tu cliques dessus. Tu fais raffiner. Si il n'est pas bon, tu le rechanges 1000 fois. Il va te proposer des 2, des 3, des 4. Ça va être une vraie mascarade pour enfin trouver ce que tu veux. Tandis que maintenant, regarde, il cherche lui-même, il fouille lui-même et il me propose le prochain directement. Voilà. Tout simplement. Donc, celui-là, je ne sais pas encore celui-là qui me plaît. Voilà. Il roule, il roule, il roule. Tu vois, il y a des 2 et tout. Moi, je ne clique plus, en fait. Je le laisse rouler. Il va s'arrêter lui-même sur une 4. Donc, là, maintenant, je le laisse aller jusqu'où il faut. Tu vois, tout ça, j'aurais dû chaque fois cliquer, j'aurais chaque fois dû cliquer 2 fois pour arriver jusque-là. Et tu as vu combien il y en a eu. Donc, écoute-moi, je vais garder celui-là et je te montre où ça se passe. Toujours dans le mode Options. Et ça, c'est Reroll Until Rarity. Alors, maintenant, oui, il va me les mettre tous ensemble. Mais donc, moi, je veux Désirer de Rarity. Je le mets en 4, tu vois. Je le mets en 4. Je fais maximum sans essai parce que sinon, ça va beaucoup trop loin. Tout simplement, ça va me permettre de faire sans rôle, sans cliquer, en fait. Il va faire sans rôle, sans cliquer et s'arrêter automatiquement sur une 4. Donc, je pense que c'est plus que pratique. Alors, où est-ce qu'on en est ? Scoreboard. Ça, c'est pour avoir un score à la fin. Alors, moi, j'ai tout activé. Comme ça, au moins, je sais ce qui s'est passé, qui a fait quoi. C'est assez précis. Je dirais quand même à 5-10% près, c'est très très précis. Donc, voilà. C'est quand même assez agréable. Alors, il y en a qui disent oui, il ne faudrait pas mettre de scoreboards parce que sinon, les gens deviennent toxiques. Je pense que les gens toxiques sont toujours toxiques avec ou sans scoreboard et que les gens toxiques vont s'orienter vers une situation toxique. Donc, quoi qu'il en soit, avec ou sans scoreboard, ça ne change rien. Moi, je préfère le voir. Comme ça, je peux m'améliorer aussi. Alors, tu vois qu'il y a Sorted Mission Grid. Putain, j'ai un sac. Donc, tu vas activer, désactiver. Moi, je l'ai activé. Alors, regarde, regarde, regarde. Mais alors, tu vas te faire plaisir. Donc, quand j'arrive tout doucement sur le tableau de mission, tu sais que quand je vais appuyer ici, ça va être un vrai bordel visuel. Et maintenant, non, tout est classé de 1 à 5 et par difficulté aussi. Alors, quand il commence à faire des trous, en général, il faut une fois le relancer. Ça veut dire qu'il y a eu des missions qui ont été relais. Donc, tu vois, à chaque fois, il me les classe par numéro et par ordre de difficulté. Si ça, c'est pas génial. Mais bon, voilà. C'est comme tu veux. Alors, en mode options, j'ai numérique UI que tu vois ici. C'est pour savoir ce que mes amis ont. Comme ça, je sais qu'est-ce qu'ils ont en hameau, qu'est-ce qu'il leur manque comme munitions. Je sais tout, en fait. Je connais les numériquement. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas juste des barres. Je trouve que c'est assez pratique. Ilf bar, c'est encore la même chose, mais version ennemie. Ça me permet d'activer des barres de vie sur certains ennemis. Alors, je les mets pas tous. Je les mets pas tous, mais j'en ai mis une certaine partie, surtout ceux qui sont bien dangereux dans une mêlée, là, tu vois, où en général, tu vois pas très bien. Les gens n'ont pas spoté. Toi, t'as déjà spoté un truc. Eh bien, s'il est touché par quoi que ce soit, il va avoir une barre de vie au-dessus de sa tête. Et, bah, écoute, là, c'est assez sympa. Je pense que ce mode va disparaître parce que, quand même, il te donne une information supplémentaire. Et aussi, par exemple, j'arrête de courir après un mob qui a plus que 3 PV et qui va claquer tout seul. Tu vois, alors qu'avant, je pouvais perdre du temps, des munitions pour essayer d'aller choper un coureur qui, en fait, allait tout simplement mourir de son dot ou qui ne méritait pas, qui ne représentait plus un gros danger, quoi. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est un mode qui va disparaître avec le temps parce qu'en effet, c'est une information quand même critique que tu reçois. Mais, entre-temps, il est là, il est disponible et autant se faire plaisir. Voilà. Alors, on a fait le tour un peu de tout ce qui est important. Tu verras dans mon visuel, comme tu l'as vu au début, qu'il y a pas mal d'informations qui arrivent. Tu sais qui a ramassé quoi, du plastacier, de la diamantine. Tu sais qui a ramassé des munitions et qui a aussi ramassé des munitions en trop. Voilà. Ce genre d'informations, bon, ben, tout ça, c'est assez important quelque part et maintenant, on l'a grâce à cet ami de mode, de Nexus Mode. Voilà. Donc, je ne peux pas te conseiller autre chose que de l'essayer, de suivre mon petit guide. J'espère en tout cas qu'il aura été complet, que tu l'auras compris. Si tu as compris et que tu as réussi à le faire, écoute, eh bien, envoie au moins ton CV parce que ça veut dire que tu comprends mes documentations et on va pouvoir travailler ensemble. Je vais te présenter à mon boss et tu auras un boulot dans l'informatique. Promis juré, tu ne dois rien faire, tu dois juste suivre ce que moi je dis. Ce n'est pas compliqué, non ? Bon. Maintenant, si tu as des questions, des informations, des commentaires par rapport à mode, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Aussi, relis bien la description car j'ai essayé d'être le plus complet possible pour que tu puisses installer ces modes géniaux. Donc, je répondrai avec plaisir comme à tout autre commentaire car si tu veux, toi, me faire plaisir, tu peux me mettre un petit commentaire de référencement et un petit pouce car oui, il faut l'avouer, ça aide. Allez, là-dessus, je vais te laisser. Donc, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.